Les datacenters Nous fait alors L'énorme surprise Après avoir annoncé la construction d'un premier datacenter À Rennes Qui aujourd'hui vient d'acheter un très gros datacenter Qui est à Val-de-Reuil Disons-le très clairement Donc c'est une sacrée nouvelle Donc merci de nous accueillir ici Nous sommes les premiers à vous rencontrer Bonjour Eric Bonjour Ocan Je vais peut-être me tourner tout d'abord vers Ocan Nature Data Center a été Connu jusqu'à présent Pour cette démarche de fédération Aujourd'hui vous lancez Dans vos propres datacenters Et en plus vous achetez un datacenter C'est à dire que vous faites à la fois la construction et du rétrofit Alors que devient Nation Data Center ? Merci Yves Alors Nation Data Center du coup Amplifie en fait cette volonté de fédérer En mettant en fait plus de moyens en oeuvre Où aujourd'hui on s'est rendu compte que On a besoin vraiment d'aller vite Et on doit Mettre avant tout en oeuvre Plus d'actions de notre côté Et c'est pour ça qu'on veut enrichir cet écosystème français Et continuer à fédérer les datacenters Mais dans une autre forme Où au final On va plutôt être maintenant propriétaire de nos datacenters Les exploiter Et les commercialiser Et c'est vraiment la partie qui est la plus importante pour nous aujourd'hui Pour justement réussir à faire émerger un acteur en France Qui soit vraiment important dans l'hébergement souverain, local et co-responsable Vous appuyez sur cela par une société mère Rappelons-le Tout à fait, nous sommes filiales du groupe Altarea Leaseur développement immobilier en France Alors nous sommes ici à Val-de-Reuil Merci de nous accueillir Je me répète un peu Et je vais me tourner vers Eric Ce datacenter Alors on ne le connait pas forcément Parce que c'est un datacenter de banque Donc ils sont toujours Ils respectent des règles de confidentialité Malgré tout c'est un datacenter important Est-ce qu'on peut évoquer pourquoi En termes de volume, de salle et de puissance également Parce que là on est Jusque là les trois groupes électrogènes Déjà c'est énorme Tout à fait Donc on est sur un site de 1,5 hectare On a 2500 m² de salle informatique Et 2 MW de puissance installée L'objectif pour nous c'est d'augmenter cette puissance Donc dès l'été prochain en fait On aura une première tranche de 3 MW IT En deuxaines Donc effectivement les travaux qu'on va entamer ici Sont assez importants Donc le niveau sécurité physique va encore être augmenté Donc on était sur un datacenter bancaire Mais on monte encore le niveau d'exigence La disponibilité avec un schéma traditionnel en deuxaines Et surtout de l'éco-responsabilité Donc effectivement On va étudier beaucoup d'options Pour réduire le PIE Pour avoir un PIE vraiment aujourd'hui exceptionnel de 1,2 Avec à la fois des solutions de free cooling Donc on va étudier des solutions ici de géothermie De valorisation de la chère fatale Et aussi de création d'énergie renouvelable sur site D'autoconsommation Donc un site qui sera finalement très en avance Ce qui est étonnant puisque c'est un vieux datacenter Rappelons-le il a 45 ans Donc Okan je me tourne vers toi maintenant Il y a une démarche écologique derrière aussi Ce qui est quand même important de rappeler Parce qu'il y a beaucoup de datacenters aujourd'hui Des datacenters privés Dont leurs opérateurs Quittent plus ou moins l'activité Ou la réduisent Ils vont vers le cloud Où ils ont tendance à concentrer leur partie informatique Et ils ne savent plus quoi faire de leur salle Or il y a toujours de l'espoir Et on peut faire des choses intelligentes avec ces équipements Absolument Et c'est forcément mon passé dans l'immobilier Qui fait que je vois forcément Quelque chose de très vertueux À travailler comme ça Là où je veux profondément qu'on arrête d'artificialiser des terrains Et qu'on puisse justement réutiliser des actifs Des constructions qui ont été faites par le passé Qui sont d'extrêmement bonne qualité en plus Pour justement leur donner une seconde vie Tout en limitant notre impact carbone Mais en proposant des infrastructures de classe vraiment top niveau Et donc c'est pour ça que vraiment notre priorité Sur chaque ville où on va travailler C'est d'avant tout de retravailler sur des actifs Qui peuvent être des friches Des anciens data centers Des anciens bureaux Des anciennes usines Pour vraiment arriver, occuper des mètres carrés Qui n'étaient pas valorisés Et également une proximité de la région parisienne Qui est quand même assez intéressante Puisqu'on est à 100 km Mais on n'est pas du tout sur les zones Que l'on sait saturer aujourd'hui Tout à fait Et c'est lié au fait qu'on sait avant tout Les entreprises françaises Et on veut s'implanter au plus proche Des entreprises qui vont s'installer chez nous Et donc c'est pour ça que la région Ile-de-France, Paris est très importante pour nous Mais tout en ayant une certaine logique Où aujourd'hui on n'est pas forcément On n'est pas forcément en bonne position Pour trouver des terrains Qui sont pertinents pour du data center Et parce qu'il y a beaucoup de densité qui existe Et donc du coup ce qui fait qu'on peut Volontairement accepter d'être un peu plus loin Que de Paris Pour justement avoir la bonne proximité Et non pas se retrouver dans d'autres pays Par exemple parce qu'on veut avant tout Être proche des entreprises qui s'installent chez nous Eric on va parler un peu l'usage également Déjà c'est un data center Qui il y a 45 ans a été construit pour une banque Donc on est sur un niveau de sécurité On ne parle pas de cybersécurité là Mais on parle de sécurité qui est extrêmement élevée Tout à fait un niveau de sécurité Qui va être maintenu avec du gardien 24-24 Tous les équipements De contrôle d'accès, de biométrie, de surveillance Vont encore être améliorés On est sur une station qui est déjà quand même un peu vieillissante Mais la vocation même de ce site en fait C'est une vocation de sécurisation C'est-à-dire qu'effectivement la première activité qu'on va développer Et les premiers prospects qu'on a déjà Aujourd'hui c'est des solutions de sauvegarde D'archivage Aujourd'hui il y a une notion qu'on appelle le R-GAP Avec d'isoler en fait des archives informatiques du client Du risque cyber Et notamment des cyber attaques Qui vont essayer de crypter des informations et autres Donc effectivement vis-à-vis de séries de ransomware L'objectif aujourd'hui c'est de sauvegarder Sur des bandes Donc sur des technologies peut-être aussi de 40 ans Mais qui sont totalement aujourd'hui Recommandées par l'ANSI Et qui sont quasiment à la pointe de la technologie Alors je vous remercie tous les deux Peut-être moi la conclusion que j'apporterai C'est que vous nous apportez la preuve Que ces vieux équipements Et entre autres ces vieux data centers Dont on ne sait plus quoi faire aujourd'hui Et bien ils ont encore un avenir Et on a beaucoup de choses à faire Par contre c'est une démarche C'est la démarche du Retrofit Qui est quand même assez particulière On va vous suivre là-dessus Et vous nous expliquerez un petit peu comment ça marche Au plaisir de vous revoir Régulièrement De vous montrer comment on va faire évoluer ce site J'espère faire un événement le jour Effectivement De l'anniversaire En fait Comment on appelle ça L'inauguration L'inauguration Mais surtout la journée du data center C'est à ça que je pensais Avec plaisir J'espère qu'on pourra vous le faire visiter à ce moment-là Et voilà Bienvenue dans notre data center Et puis au Cannes Nation data center L'avenir s'annonce comment ? L'avenir s'annonce intense Avec beaucoup de travail On a encore beaucoup de choses à faire avec Eric Mais on est dans un chemin Où on est tous les deux passionnés Et surtout on sert une cause Qui pour nous Va bénéficier Tout l'écosystème français Et également L'économie française Pour créer des infrastructures Qui seront souveraines Locales Éco-responsables Et vraiment Qui mettent l'humain Au cœur de leur conception Merci Merci beaucoup Merci